Autre histoire de calendrier, 31 octobre aujourd'hui, veille de Toussaint, ce soir c'est Halloween. Et à 99 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi, Guillaume Papin s'est plongé dans les terreurs nocturnes de nos champions français avec cette question. Au jeu, quel serait votre pire cauchemar ? L'un des trucs dans lesquels je rêve des fois c'est que j'arrive plus à m'arrêter. Je tourne, je tourne, je tourne et on ne peut plus s'arrêter en fait. C'était comment on fait pour sortir de la glace et c'est impossible. Des fois il y a une montée tellement raide que je skie, je monte la montée mais je tombe à la renverse. Je commence à monter le télésiège, je me rends compte que j'oublie mon dossard, je redescends, je prends mon dossard, je me rends compte que je n'ai pas mes chaussures. On peut facilement oublier l'inoubliable, genre le dossard, un casque, ce genre de choses. Ça vous est déjà arrivé ? Je suis partie en course de ski sans mes skis. Une ex qui rappelle ? Non, je ne sais pas. Une rage dedans. Ça rage dedans, ça m'est arrivé. Au championnat du monde, je ne le souhaite à personne. Je rêve souvent que je pars en pyjama, mais bon, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé, c'est aussi d'avoir un costume, mais le costume ne recouvre que l'eau et pas le bas. Donc on sait qu'on est à poil, on sait que peut-être qu'on ne se sent plus libre, mais ça ne pose pas de problème. On patine quand même, on fait notre truc, on n'est pas gêné. Je suis la même, mais que sans dents. Une même vie, quoi ? Oui, c'est mâche. Ça fait quoi ? Vraiment mâche. Moi, honnêtement, ça serait d'oublier ma laque, parce qu'après j'ai mes cheveux dans les yeux comme ça, je ne vois plus rien, je fais des tweezers, je ne sais plus où j'habite. Donc, oui, sans laque, c'est vrai que ça va être compliqué. Je ne peux rien ajouter après. 5, 6, 7, 8.